Yo, je te propose de découvrir quatre extensions qui ne sont pas forcément très connues, mais qui vont te permettre d'améliorer ta qualité de travail, notamment sur tes différents projets. Donc n'hésite pas à les noter, n'hésite pas à les simplement à les relever, ou directement les installer au fur et à mesure de la vidéo dans ton éditeur, comme ça tu pourrais tester peut-être un peu plus tard. Et je te réserve une petite surprise dans la vidéo, donc n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout. La première extension, c'est Gitgraph. Si tu ne la connais pas, c'est une extension qui va te permettre d'avoir visuellement la représentation graphique des différentes branches que tu peux avoir dans un repo, notamment la branche master, développe, et puis les différentes branches qui peuvent s'étendre de cette architecture-là. Ça te permet de voir qui a comité, qui a fait tel commit, le nom du commit, donc tu peux avoir l'histoire un petit peu du repo sur lequel tu travailles. Et tu as aussi un rendu visuel, justement comme tu peux le voir là, des différentes modifications, donc un guide diff entre la version actuelle et la version modifiée. Donc pour l'installer, c'est très simple, tu vas dans les extensions de ton VS Code, tu tapes Gitgraph dans cette partie-là, tu sélectionnes Gitgraph, ensuite tu vas cliquer sur installer, bon il est déjà installé, et une fois que c'est installé, tu cliques sur activer. Une fois que c'est activé, tu n'as plus de configuration à faire. Sache que dans la documentation, tu as des petits raccourcis supplémentaires assez intéressants si vraiment tu veux optimiser ton utilisation de Gitgraph. Avant de continuer, sache que dans la description, il y a une formation qui va te permettre d'utiliser VS Code comme un pro. Je te partage absolument tout dedans, il y a mes astuces, il y a mes raccourcis, il y a absolument tout, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il y a une deuxième extension que je trouve plutôt bien, c'est SonarLint. D'ailleurs, tu vois, elle est encore activée, donc encore une fois, tu vas dans VS Code, tu vas dans extension, tu tapes Sonar et tu tombes sur SonarLint. Ça va te permettre d'avoir des précisions et notamment des soulignements sur les parties de ton code qui ne sont pas forcément très bonnes, qui peuvent potentiellement laisser présager de différents bugs, de différentes vulnérabilités, notamment du code dupliqué et beaucoup d'autres choses. Donc Sonar, c'est un outil qui est utilisé pour la qualité du code et puis aussi pour la sécurité de ton code. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Tu as donc d'autres outils, d'ailleurs du même type comme SonarCube et SonarCloud qui te permettent justement de scanner tout un repository, un petit peu dans la continuité justement de l'utilisation de Git et notamment de vérifier si dans le code de ton repository, eh bien tu as des vulnérabilités ou autre chose. Donc là, pour le coup, c'est exactement la même chose, sauf que ça le fait directement dans VS Code. Ça le fait directement dans ton éditeur de code, donc ça te permet de prendre en amont ces différentes problématiques, là on voit un petit exemple où la chaîne de caractère est soulignée, ça te dit pourquoi est-ce que c'est pas bon. Et au-delà de ça, ça te permet aussi d'avoir la documentation associée à la mauvaise pratique que tu es en train d'appliquer. Notamment, on peut voir un autre exemple à cet endroit-là, tu cliques sur la petite ampoule et tu te retrouves avec la documentation de Sonar, donc SonarCube d'ordre global, où dedans tu vas avoir des explications bien précises. Et tu vois qu'on a quand même beaucoup de langages de programmation qui sont pris en compte. On a du C++, on a du CSS, on a du Docker, on a du HTML, on a du Java, on a du PHP, il y a du JavaScript, du TypeScript. Donc on retrouve beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas de configuration à faire, tu as juste à faire installer et activer sur ton VS Code. Et ça roule, c'est parti, tu peux l'utiliser. Allez, on enchaîne sur les extensions. Notamment, il y a CodeSpellChecker, qui est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup, parce que ça te permet, alors que si comme moi, par exemple, tu ne fais pas attention aux fautes, ou juste comme ça, ce n'est pas le truc sur lequel tu vas t'arrêter très souvent. Mais avoir un code avec pas trop de fautes, c'est quand même plutôt sympathique. Et tu vois qu'ici, il va te permettre, notamment ici Start, ça ne prend qu'un R. Ici, 25, il va te proposer justement une façon de l'écrire différente. Et tu as la possibilité, comme ça, de pouvoir relever différentes, soit des fautes de frappe, par exemple dans les noms de tes variables, ça c'est plutôt cool, soit dans les commentaires, soit dans les noms des fonctions, enfin voilà, un petit peu partout. Et tu vas retrouver, en fin de compte, des suggestions de renommage. Tu peux même personnaliser ça, parce que des fois, tu vas utiliser tes propres mots-clés, peut-être des noms de produits ou autre chose. Et tout ça, tu vas pouvoir le rajouter, en fait, dans tes différents types de corrections. Encore une fois, n'hésite pas à installer et à activer. Donc pour aller chercher ça, tu vas dans les extensions, tu tapes Spell, tu en as plein. C'est bien parce que tu en as plein, parce que tu as Spanish, tu as Russe, tu as Allemand, tu as French. Donc moi, le French, tu vois, il est installé par défaut. Et je crois que tu as aussi l'anglais qui est installé par défaut, quand tu installes une des différentes extensions. Donc pour le Spellchecker, par exemple, c'est celui de base, eh bien, ça va t'installer tout ça directement sur ton VS Code. Et tu vas avoir, donc, de la personnalisation ou de la proposition de, comment dire, de correction d'orthographe. Là, tu vois, on a eu un petit exemple, notamment sur TS Merge, qui n'était pas forcément un mot, pardon, qui existe. En faisant un clic droit, un clic droit et puis Add dans le dictionnaire, ça te permet de pouvoir rajouter des choses qui t'appartiennent ou des propositions qui t'appartiennent. Et notamment, c'est Add, enfin, tu vois, c'est la partie qui est en bas ici, c'est Add quelque chose, donc Add le mot. Et dans ton bibliothèque, comme par exemple ici, voilà, Add TS Merge to Dictionary. Donc tu as beaucoup de, voilà, tu as beaucoup de possibilités. Encore une fois, on retrouve plein de langues. Il n'y a pas besoin de correction, de configuration spécifique, ça se fait tout seul. Et si tu regardes bien, ça prend aussi les différents langages de programmation. Bon, vu que c'est de la correction, d'orthographe, en théorie, enfin, de mots, en théorie, c'est bon. Et voilà, donc c'est vraiment un outil que moi j'utilise quasiment au quotidien. Je l'ai même installé, ben voilà, sur tous les postes, enfin, toute nouvelle configuration de VS Code que j'installe systématiquement cette partie-là. Ça te permet d'avoir un code propre avec des variables bien nommées, avec une documentation sans trop faire de faute de frappe ou autre chose. Et ça, ça peut aller vite, donc c'est quand même un peu dommage de devoir faire un commit, par exemple, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, trois L qui ont été ajoutés ou autre chose. Donc, n'hésite pas à l'installer et on va passer à l'autre extension. Cette extension est super cool, surtout si tu fais des tests pour tes applications. Donc, coverage gutter, encore une fois, tu vas dans les extensions, tu tapes juste coverage, généralement tu devrais le trouver quasiment dans les premiers. Si tu ne le trouves pas, bon, dans ce cas-là, tu tapes toute l'extension. Et notamment, après, tu n'as plus qu'à faire, donc installer et activer cette extension-là sur ton VS Code. Ça va te permettre de relever tous les endroits avec de la couleur. Donc, tu l'actives ou tu le désactives, ça se fait en bas de ton éditeur. Et donc, ça te permet de relever tous les endroits où tu n'as pas eu de tests qui couvrent les lignes de code. Donc, ça fonctionne comment ? Eh bien, tout simplement, quand tu vas utiliser, par exemple, je ne sais pas, un PHP unit ou quand tu vas utiliser, je ne sais pas, le geste ou d'autres outils qui te permettent d'effectuer des tests unitaires sur tes applications, eh bien, ça va te générer un dossier qui va être un dossier de code coverage, donc qui va te permettre de générer un fichier, donc, comment dire, e-cov ou en XML. Après, c'est en fonction de ta configuration, c'est toi qui choisis et ça va lire, en fait, ce fichier-là. Et en lisant ce fichier-là, ça va reporter, justement, les différents endroits où il n'y a pas eu de tests d'effectuer. Et ça va te permettre, directement dans ton code, de voir où est-ce que, potentiellement, il va te manquer quelques tests à rajouter pour augmenter la qualité de ton application. Donc, tu vois, ici, tu as le petit watch qui se trouve juste en dessous, ça lit ton fichier, donc, e-cov ou XML, et ça te permet, justement, de pouvoir afficher ça directement. Donc, tu peux l'activer et désactiver, très simplement, c'est, voilà, ça va très, très vite. Et ça couvre quand même pas mal de langages de programmation, notamment, ça couvre le Node.js, mais au-delà du Node.js, par exemple, du JavaScript, ça va couvrir aussi, par exemple, tout ce qui est TypeScript. Je l'ai utilisé aussi pour du Flutter, donc, tu vois, tous ces outils-là, en fin de compte, peuvent être utilisés avec cet outil. Il n'y a pas besoin de configuration en particulier, ça s'intègre très bien dans VS Code, et vraiment, tu vas pouvoir faire du travail de qualité avec toutes les extensions que tu as pu voir dans cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker et à t'abonner.